Musique Coup d'envoi des grandes semaines de la Société Épique Française 2021 avec les poneys de sceaux d'obstacles. Une 22e édition pour le Sologne Pony qui accueille du 18 au 21 août les jeunes poneys d'obstacles Formation. Une entrée en matière idéale pour la nouvelle directrice de la SHF, ancienne chargée de mission à la Fédération des poneys et petits chevaux de France. Je suis très heureuse d'être au Sologne Pony cette année pour ma première grande semaine au sein de la SHF. Je suis un peu plus chez moi ici puisque j'ai servi la filière poneys pendant plus de 10 ans au sein de la Fédération des poneys et petits chevaux de France. Donc obligatoirement commencer ces grandes semaines au Sologne Pony, c'est une grande richesse pour moi et je suis très très heureuse d'être parmi les poneys. Une prise de fonction pendant la crise sanitaire où la SHF a dû s'adapter encore cette année. Nous avons encore rencontré des difficultés cette année avec la crise sanitaire et l'épidémie de rhinopnomonie qui ont encore une fois écourté une saison de compétition difficile à entretenir cette année. Malgré tout, nous avons maintenu une finale. Nous allons élire des champions dans chaque génération, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. L'année dernière, nous avons uniquement un critérium et cette année, nous avons et une finale et un critérium. L'objectif de ce critérium est de pouvoir mettre à disposition un circuit de formation final qui se termine au Sologne Pony pour des poneys qui seraient peut-être un peu plus tardifs ou qui n'ont pas eu la possibilité de participer à suffisamment d'épreuves poneys en région. Il permettra un support de commercialisation à ces poneys et toujours d'éducation et une belle vitrine du poneys puisqu'on est sur l'événement phare et l'événement majeur de l'année. Cet événement incontournable dans le milieu des poneys de sport offre également des opportunités de vente. Cette année, non loin de 80 poneys en liste de ces finales SHF sont inscrits sur la plateforme SHF Market. Un outil qui offre une vitrine adaptée pour une clientèle ciblée. Enfin, les résultats des premières épreuves. Chez les 5 en C, c'est Gangster Lagardiole présenté par Margot Rigotti qui est en tête du classement avant la deuxième et dernière épreuve. Le mâle PFS obtient une note de 16 au dressage et 16 au style. Grâce à 2,5 de points de régularité, l'entier cumule moins 0,5 points de championnat. Chez les 5 en D, égalité parfaite entre Gryffondor Dream Day monté par Noemi Wagner et Guinness Arthur présenté par Karen Bézid. Avec 15 au dressage, 16 au style et 3 points de régularité, la jument PFS en vente sur SHF Market et l'entier PFS cumule moins 0,75 points de championnat. Chez les 4 ans, une partie des concurrents ont débuté leur compétition sur la reprise NEP. Pour les poneys de 4 ans, l'objectif de la NEP c'est vraiment d'avoir un poney qui soit assez complet dans sa préparation. Puisqu'on le juge à l'obstacle et puis la NEP on va le juger sur le dressage. On n'est bien sûr pas dans un concours de dressage, mais on regarde si le poney a des allures naturelles de qualité, à la fois au trot, au pas et au galop. Et puis s'il répond aux ordres de base, c'est-à-dire qu'il est capable de tourner à droite, à gauche, de faire un allongement. On travaille beaucoup sur l'équilibre du cheval sur le plat, puisque ça conditionne aussi la capacité d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a un terme en anglais qui s'appelle la rideability, qui est assez difficile à traduire en français. C'est la capacité à être utilisée sous la selle. Et donc de pouvoir le voir aussi en dressage, ça va permettre, en plus du modèle, de donner des informations sur le poney en tant que tel. Donc à la fois sur les performances sportives en CSO, mais aussi sur son modèle pour pouvoir avoir un joli poney. Et puis sur la technique en dressage, pour voir si le poney a des allures naturelles de qualité et un dressage adapté. Voilà à peu près les objectifs de la NEP. Une note NEP qui jouera un grand rôle pour départager les sans-fautes. Le Solon Poney est aussi connu pour le national poney français de sel de 0 à 3 ans. Et cette année, la NPFS affiche un record historique d'engagement qui frôle les 300 participants. Une belle satisfaction pour le premier studbook en France de poney. Demain, les premiers champions 2021 seront titrés pour les 5 ans et ainsi que pour les crétériums des 3 catégories d'âge. Sous-titrage ST' 501